coucou on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc on va faire la deuxième vidéo pochoir du coup on va faire un pochoir avec donc les les cercles ça va être des triangles dans mes souvenirs dans la première vidéo je sais plus je l'ai fait quelques jours déjà on va prendre je vais prendre carré moulu et marée montante c'est deux couleurs que j'adore je vais déjà préparer ma petite étiquette les meilleurs moments de ma vie sont ceux passés avec toi j'ai sorti mon ruban carré moulu au corps il fallait l'épistrace s'il faut artisan texture je vais utiliser celui-ci j'ai longuement longuement hésité j'ai hésité j'ai cité j'ai lequel 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 et je vais prendre celui-ci que j'ai déjà mis sur mon bloc acrylique une petite la petite paire faux vous voyez le 3 quarts de chez stampin up du washi donc un papier murmure blanc un papier carré moulu donc 10 15 et 9 14 voilà pour bien faire ressortir le carré moulu en dessous comme d'habitude ma chamoisine avec mon petit chiffon si besoin la colle je vais à côté de moi on va voir si on met la mousse pas la mousse on va on va voir on va au fur et à mesure alors donc je fais un petit gabarit en fait qui va se mettre autour pour pas tamponné sur les autres donc je vais positionner ma feuille murmure blanc la feuille blanche je vais mettre un petit peu de washi pas qu'elle et ce bar tout simplement qu'elle soit bien fixée je vais faire pareil avec le pochoir eh bien ça pour moi ça me semble parfait ça se nettoie le tapis donc il n'y a aucun souci là dessus je pourrais nettoyer ensuite voilà et là en fait je vais tamponner si je met le gabarit à chaque fois et je vais tamponner en jaune en vert enfin on va faire un petit peu d'abord je vais faire en jaune ensuite en vert on va faire aléatoire plus de vert que de jaune je pense un peu aléatoirement et comme ça en fait ça va faire on va faire un vraiment un fond de ça va se faire un fond de carte je vais vous montrer donc la première que j'ai faite c'est celle ci c'est avec un autre tamponnage et voilà en macarons à la menthe et je crois que c'est tellement safran et voilà donc c'est une carte toute simple et voilà avec un fond de carte que je trouve sympa on peut faire en rond on peut faire en ben dans toutes les dans toutes les formes un peu en vague en mer enfin vous voyez et on tamponne des motifs des motifs qui font un peu fond de fond ou flouté et je trouve c'est vraiment vraiment sympa donc on va voir ça ensemble et en musique merci 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 ça fait des tâches rondes voilà Du coup, on a les deux cartes que j'ai faites un petit peu dans cet esprit, un peu plus doux, un peu plus de peps, et j'ai déjà les mains sales, et c'est le début de la journée. Donc voilà pour la petite idée du jour, j'ai bien aimé, c'est vrai que de temps en temps les pochoirs, il y a celui-là aussi qui me plaît bien, qui est pas mal, on pourrait faire un masque autour, et puis vraiment faire des tamponnages, ou même avec des chevrons un peu chevronnés comme ça, ça peut être pas mal aussi, il faudra tester un de ces quatre. Allez, à plus dans une nouvelle vidéo, tchuss !